Monsieur le Khedan Amara, bonjour. Bonjour. Alors le 4 mai prochain, les élections législatives, les préparatifs sont en cours actuellement du côté des partis politiques qui se déploient pour choisir leur candidat et aussi du côté de l'administration. Alors du côté de l'administration, quelles sont les mesures prises pour assurer la réussite de ce rendez-vous électoral, déjà un fichier électoral totalement électronique ? Monsieur Amara. Bonjour. Alors, les mesures prises par l'administration sont des mesures pour lesquelles nous avons l'habitude de mettre en place, ce n'est pas notre première élection. Et donc le processus est assez rodé sur ce plan-là, donc aussi bien au stade de la préparation du prochain scrutin que pour le jour du déroulement au niveau de l'ensemble des villages et des communes, en ce qui concerne la préparation technique, administrative, etc. Donc toutes les dispositions sont prises et puis tout sera en place pour le jour J et pour les différentes échéances du calendrier électoral. Mais déjà un fichier électoral totalement électronique. Vous savez, le fichier électoral, depuis un certain nombre d'années, était déjà informatisé. Sauf que les nouvelles technologies de l'information et de la communication que nous avons introduites, et donc le maillage du réseau, permet aujourd'hui d'assurer de meilleures performances en matière d'assainissement du fichier électoral, et notamment à la suite de la numérisation de l'état civil, et donc avec la mise en place du registre national de l'état civil, ça nous permet d'avoir une meilleure lisibilité du fichier électoral, et donc d'avoir de meilleurs résultats en matière d'assainissement. Mais justement, il va y avoir la révision un peu du fichier électoral prochainement, conformément à la convocation du corps électoral qui est prévue pour le 4 mai prochain, décidée par le chef de l'état, quand on parle de numérisation du fichier d'état civil. Est-ce que cela veut dire quelque part que même les personnes qui n'ont pas réactualisé, par exemple leur adresse au niveau du fichier électoral, pourront le jour J quand même voter parce qu'il y aura leur nom qui sera inscrit sur le fichier ? Bien entendu, toute personne qui est inscrite sur la liste électorale peut se rapprocher de la commune pour apporter les correctifs nécessaires, notamment en ce qui concerne l'adresse, etc. Mais dans tous les cas de figure, quelqu'un qui est inscrit sur la liste électorale, le jour J, pourra voter, même s'il a sous réserve qu'il présente seulement sa pièce d'identité, la carte d'électeur, etc. Mais même s'il n'a pas sa carte d'électeur, avec la pièce d'identité, et s'il est inscrit sur la liste électorale, il pourra voter. Alors pour le retrait, bien sûr, des formulaires, des candidatures, le choix des candidats, les critères d'éligibilité pour être candidat à cette élection législative ? Les critères d'éligibilité sont ceux définis par la loi, notamment avoir l'âge de 25 ans, être de nationalité algérienne, ne pas être condamné pour créer un crime ou délé, ne pas avoir été réhabilité, etc. Donc ça, c'est les conditions de la loi. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est qu'au stade des candidatures, aujourd'hui, nous, en tant qu'administration, et grâce justement à l'apport de ces nouvelles technologies d'argent, nous avons simplifié le dossier de candidature, puisqu'il n'y a qu'un formulaire. Avant, on demandait un certain nombre de pièces, donc c'était un dossier plus ou moins lourd, et donc nous avons apporté des facilitations à ce niveau. Donc il y a un certain nombre de pièces qu'on ne demande plus, il suffit d'un formulaire, de la justification de la position vis-à-vis du service national, et puis, bien entendu, le certificat de nationalité. Peut-être que dans un prochain avenir, nous ne le demanderons plus, dès que la base de données au niveau du ministère de la Justice sera constituée. La même chose pour ce qui est du casier judiciaire. Et donc, voilà, sinon, nous avons également apporté certaines facilités au niveau des candidatures, puisqu'on demandait avant les souscriptions de signatures, que ce soit pour les listes indépendantes, ou pour les listes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 94, et qui vont aller aux souscriptions. Donc nous avons diminué le nombre de souscriptions demandées, qui est passé de 400 à 250 au niveau national, et puis au niveau de l'immigration, pour les listes indépendantes, qui est passé de 400 à 200. Donc voilà, ce sont des facilitations que nous avons introduites, et qui permettent aujourd'hui d'espérer une bonne participation. Mais comment va se faire aujourd'hui le contrôle des candidats, par rapport à leurs antécédents judiciaires, dans le cas où c'est le cas, ils ont eu déjà des problèmes ou des démêlés avec la justice, ou qu'ils aient été impliqués dans des affaires liées peut-être au terrorisme. Comment va se faire un peu le tri, ou le contrôle de toutes ces candidatures, sachant qu'aujourd'hui le nombre de signatures a été réduit à 250 ? Et il y a le cas judiciaire. Il y a le cas judiciaire. Et les conditions définies par la loi sont assez claires. Donc si la personne n'est pas prise, est privée de ses droits civiques, etc., si elle n'a pas été condamnée, et non réhabilitée, sa candidature ne pose pas de problème. Alors aujourd'hui, par rapport au nombre de signatures, qui sont passées de 400 à 250, certains candidats ont dit qu'ils sont en train de monnayer ces signatures. Est-ce que vous avez le droit de regarder, ou c'est les partis qui doivent effectuer ce travail ? Nous, nous sommes l'administration. Donc d'abord c'est le travail des partis politiques, et puis en ce qui concerne les signatures, il y a aujourd'hui des signatures sur fond devant des officiers publics, ils doivent prendre les responsabilités. Et puis aujourd'hui, il y a la haute instance indépendante de surveillance des élections. Et dans tous les cas de figure, la question des bonnes pratiques, de la probité, ne concerne pas seulement l'administration. C'est une affaire de tous. Ça concerne aussi bien les partis politiques, que la haute instance indépendante de surveillance des élections, que les services de sécurité, que l'administration, bien entendu. Alors justement, par rapport à cette question, pour certains partis politiques qui sont soulevés aujourd'hui, les 4% exigés des partis politiques pour participer au scrutin. Pour ceux qui ne détiennent pas les 4%, est-ce qu'ils seront, on peut considérer déjà, qu'ils seront exclus d'office ? Ceux qui n'ont pas les 4% des suffrages. D'abord, je dois préciser que la loi ne prévoit aucune situation d'exclusion. Tout le monde peut être admis à la candidature. Sous réserve, seulement, ça doit se faire dans des conditions précises. Première possibilité, c'est d'avoir plus de 4% dans la circonscription, dans laquelle la liste est candidate. S'il y a là, c'est plus de 4%, sous réserve que les candidats remplissent les conditions légales, la candidature de la liste ne pose aucun problème. Maintenant, si elle n'a pas plus de 4%, une liste peut avoir 10 élus, dans la circonscription toujours. S'il y a là la condition des 10 élus, elle peut passer. Maintenant, si elle ne remplit pas l'une de ces deux conditions, il y a toujours une troisième possibilité. C'est d'aller vers les souscriptions de signatures des citoyens. Et les souscriptions de signatures des citoyens ont été diminuées, justement, pour faciliter toutes les listes des partis politiques ou ceux des listes indépendantes pour pouvoir avoir ces souscriptions. Mais la règle des 4% n'est pas exigée au niveau national, mais au niveau des circonscriptions où les candidats des partis politiques voudraient se présenter. La règle des 4%, ce n'est pas au niveau national. Un parti politique peut avoir plus de 4% dans 10 circonscriptions et ne pas avoir les 4% dans 10 circonscriptions. Donc, c'est lié à la circonscription. Mais par rapport à ces trois possibilités pour les 3%, donc on peut considérer aujourd'hui qu'il y a toujours moyen pour être présent, même si on n'a pas obtenu lors de la dernière élection 4% des suffrages. En termes clairs, parce que cette question fait actuellement polémique. Ils considèrent que l'administration a posé cette condition des 4% pour éliminer des partis politiques de la course électorale. Quel est votre commentaire ? Non, ça n'a jamais été l'intention de l'administration. Maintenant, la loi a été votée, c'est la volonté du législateur. Donc, la loi n'est pas liée à l'administration. Maintenant, il faut dire qu'une chose, c'est qu'il y a énormément de partis politiques qui ont été agréés et donc, il y avait lieu de poser certaines mesures d'ordre législatif pour qu'il y ait une bonne pratique politique et pour qu'il y ait une meilleure lisibilité du paysage politique. Donc, tout parti politique qui aspire au pouvoir doit se rapprocher de la population, doit être présent dans toutes les circonscriptions du pays, doit se rapprocher des citoyens. Donc, si un parti politique a une astuce populaire, je pense que les subscriptions ne posent aucun problème. D'autant plus qu'elles ont été réduites presque au minimum. Dans tous les cas de figure, quand on fait le compte, en fait un parti politique peut avoir 1000, 1500, 2000, 3000 signatures facilement pour une liste. Mais, donc, on peut considérer que cette règle ne vise pas une exclusion des partis politiques de cette course électorale, plutôt une réorganisation de la sphère politique comme vous venez de l'indiquer à l'instant en termes clairs ? Voilà. C'est-à-dire ? Parfaitement, ça ne pose aucun problème. Elle ne vise absolument pas à exclure les partis politiques. Mais quand vous parlez d'une révision ou d'une réorganisation de la sphère politique, qu'est-ce que vous entendez par là ? Écoutez, tout le monde sait que dans un passé très récent, on avait énormément à la fois de listes indépendantes et que beaucoup de listes indépendantes pour contourner les subscriptions allaient vers les partis politiques pour se faire parier. Et nous saurons de quelle façon ça s'opérait. C'est-à-dire ? Hein ? C'est-à-dire ? Et au même titre que des partis politiques qui n'avaient pas d'ancrage à travers le territoire national, aller recueillir les listes indépendantes pour être présents. Donc, il s'agit de faire en sorte que cela se fasse dans un cadre plus transparent, plus clair et qui s'adapte aux bonnes pratiques politiques. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par « on savait de quelle façon ça se faisait ? » M. Amara ? Écoutez, la presse en parle, les partis politiques en parlent. C'est-à-dire ? Moi, je suis un technicien de l'administration. Je n'ai pas à apporter de commentaire, mais en tout cas, tout le monde sait ce qui se dit sur la scène politique. Alors, autre question. Aujourd'hui, par rapport à cette élection, il y a eu plusieurs dispositions réglementaires qui ont été prises conformément à la nouvelle constitution qui est déjà en vigueur pour assurer une transparence. L'administration, pour sa part, quelles sont les mesures qui ont été prises pour assurer une transparence du scrutin, une neutralité surtout de l'administration qui a toujours été accusée d'être au profit, de favoriser un tel ou tel parti ? D'abord, la question de la neutralité, de la transparence est inscrite dans la constitution d'abord. Elle est dans les deux lois organiques. Et l'un des messages forts que peut-être que beaucoup de gens ne donnent pas la consistance nécessaire sur le plan de l'interprétation, c'est la haute instance indépendante de surveillance des élections qui a été origée au rang d'une institution constitutionnelle et qui a de très, très larges prérogatives avant, pendant et après les élections. Maintenant, il y a toutes les garanties que nous avions l'habitude de mettre en place et qui sont introduites dans la loi organique depuis 2012. Et aussi bien en termes de surveillance politique qu'en termes de surveillance indépendante qu'en termes de supervision judiciaire par rapport à la révision des listes électorales et par rapport aux opérations électorales. Alors, M. Makhdel Amara, je voudrais revenir justement par rapport au préparatif de ce scrutin du 4 mai prochain. Il y a les deux lois organiques qui concernent la haute instance et le régime électoral. Tout est fin prêt aujourd'hui pour la mise en œuvre par rapport à l'application de ces deux textes de loi ? Bien entendu. Bien entendu. Tous les textes d'application ont été pris, ont été publiés et deux ou trois textes ont été publiés dans le journal officiel numéro 5 et le numéro 4. Et donc, nous aurons bouclé tout l'arsenal réglementaire lié à ces deux lois. conformément à la nouvelle constitution et ses dispositions nouvelles. Mais certains partis politiques disent que certaines dispositions ont été prises tardivement. Comme par exemple le régime électoral qui vient d'être connu par les députés, par plutôt les partis politiques et cela a retardé un peu le déploiement des partis politiques sur le terrain. Quel est votre commentaire ? Absolument pas. D'abord, la loi a été votée en temps opportun par le Parlement et donc toutes les dispositions ce ne sont pas toutes les dispositions de la loi qui renvoient à un texte réglementaire. Donc, toutes les dispositions dans la loi sont applicables directement. Certaines dispositions renvoient à des textes réglementaires qui ont été pris en temps opportun et donc cela ne pose aucun problème. Mais par rapport à la haute instance indépendante de surveillance des élections de par les textes c'est une instance totalement indépendante qui est constituée bien sûr de sociétés civiles aussi de représentants de la justice de magistrats mais ce qui est relevé aujourd'hui c'est que de par les textes elle est indépendante mais de par la pratique conforme par rapport à ce qu'a déclaré son président elle n'a pas totalement les coups des franges. Quel est votre commentaire ? Ce n'est pas mon point de vue ni mon impression d'abord la haute instance indépendante de surveillance des élections c'est inscrit dans la constitution qu'elle est totalement indépendante indépendante de par le fait qu'elle soit une institution constitutionnelle indépendante de par sa composante indépendante de par ses moyens financiers puisqu'elle a son propre budget aussi bien pour son fonctionnement pour le budget qui est lié aux élections en matière de surveillance des élections donc elle est totalement indépendante cela dit sur le plan de la pratique c'est une nouvelle institution qui vient de s'installer peut-être que dans le cours de la semaine ils vont commencer à se déployer au niveau des différentes circonscriptions du pays pour installer un peu le représentant donc on ne peut pas préjuger pour le moment en tout cas ce qui est inscrit dans les textes aussi bien dans la constitution que dans la loi organique relative à la haute instance ou la loi organique ou le régime électoral lui octroie toutes les prérogatives et toutes les attributions pour intervenir aux différents stades des opérations électorales mais avec la création de la haute instance électorale de surveillance des élections est-ce que pour les partis politiques ils pourront toutefois procéder à la surveillance des élections en créant des représentants au niveau des bureaux de vote et centre de vote pour surveiller le déroulement de cette élection une commission BIS créée par les partis politiques c'est possible ? non il n'y a pas de commission BIS ça c'était un peu par le passé maintenant il y a la haute instance indépendante de surveillance des élections qui a en quelque sorte qui est venue remplacer le dispositif qu'on avait qui était la commission de surveillance politique et la commission de supervision qui était composée de magistrats aujourd'hui il y a une haute instance indépendante qui est composée de moitié par des magistrats et de moitié par des personnalités indépendantes maintenant au niveau politique les partis politiques sont présents au niveau des centres de vote et au niveau de leur bureau de vote depuis l'ouverture du bureau de vote jusqu'à la clôture du scrutin jusqu'au dépouillement qui est public et jusqu'à la remise d'une copie du PV de dépouillement séance tenante la remise d'une copie du PV au niveau de la commission électorale communale et la remise d'une copie du PV au niveau de la commission électorale de Willaï donc à tous les stades la surveillance politique est présente ils ont la faculté d'inscrire sur le procès verbal de dépouillement leurs contestations et leurs observations donc ils sont présents à tous les stades maintenant ils sont présents par ailleurs au niveau de l'affichage des listes électorales ils sont destinataires et ils peuvent faire des contestations ils sont présents au stade de la remise du fichier électoral des listes électorales des communes et donc ils sont présents à tous les stades donc la surveillance politique est toujours là elle est présente et elle est effective pour peu que ces partis politiques aient la capacité de couvrir l'ensemble des bureaux de vote et l'ensemble des centres de vote et par le passé certains partis politiques donnaient lancé le fait qu'ils ne pouvaient pas disposer du fichier électoral d'abord le fichier électoral depuis un certain nombre d'années a été remis maintenant cette question continue d'être soulevée d'être soulevée le fichier je ne parle pas de fichier je parle de liste électorale parce que chaque liste électorale est au niveau de chaque commune c'est la commission administrative électorale présidée par un magistrat qui la valide qui lui donne son assise juridique et officielle donc toutes les listes électorales ont été mises à la disposition des ont été remises aux représentants de candidats et aux partis politiques aujourd'hui la loi nous oblige de les mettre à la disposition de la haute instance et des représentants de candidats ce qui sera fait maintenant il est clair que par rapport à ce que nous avions dans le passé aujourd'hui on est en train de parler d'assainissement du fichier électoral non pas que parce que avant la numérisation de l'état civil il était difficile d'autant plus que tant qu'il n'y avait pas tant que le fichier d'état civil n'était pas mis à jour tant que les avis de mention ne partaient pas d'une commune à une autre il était difficile de connaître un peu tout ce qui intervient dans l'état civil de l'individu par rapport à son évolution les gens se déplacent mais aujourd'hui avec la numérisation de l'état civil nous avons la possibilité de confronter de croiser les listes électorales avec le fichier d'état civil et donc de mieux assainir ce fichier alors aujourd'hui la révision exceptionnelle du fichier électoral qui démarre aujourd'hui elle va durer 15 jours il n'y a pas moins sur ce fichier de 23 millions d'électeurs oui et l'autre à la dernière révision annuelle puisque chaque année il y a une révision annuelle au mois d'octobre et donc à la dernière révision annuelle nous avons dépassé les 23 millions à l'occasion de la révision exceptionnelle certainement qu'il y aura une réactualisation une réactualisation l'opération de révision annuelle et de révision exceptionnelle la révision annuelle en elle-même permet aux gens qui ont atteint 18 ans que ce soit révision annuelle ou exceptionnelle de se faire inscrire mais en même temps la révision c'est quoi c'est également une opération d'assainissement constant en ce qui concerne le changement de résidence en ce qui concerne les décès pour ce qui est des radiations etc donc la révision exceptionnelle va peut-être entre le 2015 et 2016 à l'occasion de la révision le programme a augmenté de près de 27 000 électeurs donc peut-être qu'il y aura à peu près ce chiffre-là ou un peu moins en ce qui concerne la révision exceptionnelle et tout se fera au niveau des collectivités locales par rapport à cette révision du fichier électoral exceptionnelle vous avez donné des dispositions ou des directives particulières pour faciliter un peu la procédure de révision du fichier électoral la première des facilités c'est la mise en place de cette application qui permet aux citoyens de ne pas se déplacer à sa commune d'origine pour se faire radier donc ça c'est la première facilité la seconde c'est qu'au niveau des communes toutes les instructions ont été données pour faciliter l'accueil des citoyens l'ouverture des bureaux de 9h à 16h30 tous les jours de la semaine sauf le vendredi bien sûr et donc le samedi c'est l'éché son ouvert et donc de mettre en place toutes les conditions idéales pour accueillir les citoyens et lui faciliter son inscription sans radiation alors des questions des auditeurs pourquoi dans notre système politique on n'assiste jamais à des coalitions des partis dans le but de renforcer le poids de la représentation parlementaire tout en ayant des visions opposées ça ça regarde des partis politiques ce que nous mais vous l'avez pratiquement indiqué au frôlé tout à l'heure en disant aujourd'hui la volonté c'est de réorganiser la sphère politique ce que je pense que ce que tout le monde souhaite c'est qu'il y ait des convergences politiques pour faciliter la lisibilité du paysage politique vous savez je suis dans l'administration je suis dans une structure qui est en relation constante avec les partis politiques il y a 71 partis politiques vous imaginez le citoyen qui peut avoir une lisibilité par rapport à cela les partis politiques c'est d'abord des programmes les partis politiques ce sont des forces politiques qui aspirent au pouvoir et donc le citoyen est en droit de connaître ces partis politiques leurs tendances leurs programmes etc et dans un dans un schéma pareil pensez-vous que le citoyen puisse avoir une certaine lisibilité par rapport à cela alors autre question monsieur Amara pourquoi tous les candidats n'ont pas n'ont que l'acte de naissance comme diplôme jusqu'à quand S'habshkara qui sont tête de liste et représentent leurs intérêts personnels sont candidats pour ces législatives c'est la question de l'auditeur il est très franc moi je sais que pour être candidat il y a des conditions dans la loi le choix des candidats revient au parti politique il revient aux citoyens mais est-ce qu'aujourd'hui il y a une volonté d'assigner toute cette situation quand on parle par exemple de Shkara quand on parle par exemple des candidats qui achètent ou qui monnaient un peu les signatures des candidats est-ce qu'il y a un droit de regard sur ce type de pratique parce que l'administration aussi elle a un rôle à jouer il y a la loi il y a les dispositions de la loi il y a des sanctions d'ordre pénal qui sont prévues il y a des des partis qui sont concernés par cette question donc voilà mais sinon il faut poser cette question aux partis politiques alors autre question d'un auditeur qui vous dit le vote électronique est-il au programme des futurs scrutins surtout quand on sait que le ministère de l'intérieur a envisagé un grand a engagé un grand grand progrès a réalisé un grand progrès dans le domaine de la numérisation de son administration je ne pourrais pas parler de vote électronique puisque cette question même dans les pays les plus avancés a posé des problèmes dans un passé tout récent mais nous n'excluons aucune possibilité d'abord nous sommes en train d'aller dans un dans un grand programme de numérisation d'informatisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication et puis nous souhaiterions que dans un peut-être dans un dans un prochain à venir avec la généralisation de la carte nationale d'identité biométrique électronique envisager à sa généralisation peut-être qu'elle pourra devenir elle-même une carte un support d'une carte de vote et donc à ce moment-là peut-être que certaines choses seront envisageables alors une question comment voyez-vous les libertés publiques en Algérie d'ici 2030 M. Amara comment je les vois je les vois d'une façon très positive et très optimiste notre pays a évolué depuis les années 70 les années 80 les années 90 les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui je crois que nous avons accompli de très très grandes avancées et la plus grande avancée a été les réformes engagées depuis 2011 et dont le courant se trouve dans la constitution celui qui lit bien la constitution va découvrir qu'il y a énormément d'avancées en matière de liberté publique et liberté individuelle aussi bien aussi bien par rapport au le droit de se réunir le droit de manifester le droit de constituer des associations le droit de constituer les partis politiques dans le domaine des droits de l'homme jusqu'au droit à un environnement sain vous savez c'est énorme ce qui se trouve dans la constitution donc on a qu'à lire la constitution et puis il y a certaines lois qui ont été votées par rapport à la nouvelle question d'autres lois viendront pour mettre en oeuvre cette constitution et je le vois dans l'évolution de notre pays avec beaucoup d'optimisme alors justement par rapport à ce que vous dites il y a certains qui considèrent qu'il y a toujours un décalage entre ce qui est écrit dans les lois et dans les constitutions qui sont les meilleurs parce que nous avons dans les faits les meilleures lois mais entre leur application il y a un véritable décalage quel est votre commentaire rapidement vous savez un pays évolue la démocratie c'est un apprentissage la démocratie c'est un apprentissage et puis il faut que nous apprenions à être il y a une différence entre l'individu et les citoyens il faut que nous apprenions à être des citoyens et je pense qu'au moment où nous serons véritablement des citoyens on sera en accord avec la loi alors autre question pourquoi demander un certificat de nationalité alors qu'il est exigé pour le dossier la carte d'identité nationale si on la détient c'est qu'on est algérien vous savez la seule autorité qui gère la nationalité c'est le ministère de la justice donc bien que la carte d'identité à la base de la carte d'identité on fournit un certificat de nationalité mais aujourd'hui avec la nouvelle carte d'identité biométrique électronique qui est un document très 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 sécurisé et donc en accord avec le ministère de la justice dans un prochain avenir peut-être qu'on arrive à cela alors des milliers de citoyens décédés sont toujours sur les listes de vote comment vous expliquez cette situation alors que vous parlez d'assainissement du fichier monsieur Amara il y aura toujours des décédés dans le fichier électoral nous avons fait la révision annuelle au mois d'octobre passé mais vous avez maintenant un fichier électronique ça ne justifie pas entre au mois d'octobre et entre le mois d'octobre et la révision exceptionnelle aujourd'hui il y a bien eu des décès mais vous avez un fichier l'état civil quand bien même des gens sont décédés la seule autorité habilité à radier des gens ou à faire inscrire des gens c'est la commission administrative électorale présidée par un magistrat c'est à l'occasion de la révision annuelle que ces dossiers sont présentés et que les radiations sont opérées et les inscriptions alors le vote des corps constitués et leur inscription comment va se dérouler monsieur Amara certains considèrent que c'est un moyen un peu de tricher au niveau des élections voilà vous savez on avait déjà posé cette question les éléments des corps constitués sont des citoyens algériens qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs cette question pouvait poser problème quand dans un passé je dirais un peu lointain il y avait les bureaux spéciaux bureaux de vote spéciaux aujourd'hui ces bureaux n'existent pas itinérants l'élément des corps constitués s'inscrit lui-même se fait radier lui-même et va voter lui-même dans des bureaux de vote qui sont destinés à tous les citoyens alors dernière question la neutralité ou la transparence des élections ça ne sera pas pour les prochains jours quant à 20h l'heure de fermeture des bureaux de vote on donne ordre pour changer le procès-verbo c'est le cas c'est pas le cas ça ne s'est jamais produit d'abord les bureaux de vote ferment à 19h en général il peut y avoir prolongation exceptionnelle à 20h mais vous savez les opérations de vote de l'électeur se font de 8h à 19h les opérations de vote sont publiques et le dépouillement est public la loi permet aux représentants des listes d'être présents dans le bureau de vote de recevoir une copie du PV donc si toutes ces conditions sont remplies ces élections seront totalement transparentes bien entendu monsieur Al-Khda Lamara merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui reviendrai merci